Générique ... Bonsoir, il est 19h50 et vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité, de la coopération avec la rencontre du président de la République et de la ministre des Affaires étrangères sénégalaise Yassine Fall en Côte d'Ivoire pour le renforcement des relations entre les deux pays. La fête des armées est célébrée à l'état-major ce mercredi. Plusieurs décorations ont été décernées pour contribution au rayonnement de l'armée. En Guinée, l'ancien président Dadis Kamara a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Yassine Fall, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, reçue par le chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara au palais de la présidence ce mercredi, présentant Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération mixte Côte d'Ivoire-Sénégal, la chef de la diplomatie sénégalaise, dit vouloir intensifier les relations entre les deux pays. Pierre Dipoméla. Yassine Fall, ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, au bord de la lagune ébriée, pour annoncer la dixième session de la grande commission mixte de coopération ivoire-sénégalaise, les 31 juillet et 1er août 2024, à Abidjan. Elle a été reçue par le chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara. Nous sommes donc venus payer nos respects au président et aussi écouter ses conseils et son soutien pour l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis dix ans et aujourd'hui nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc la commission mixte a commencé ce matin et est en train de se réunir et demain après-midi nous allons terminer certainement avec aussi une signature de l'accord qui va sceller le lien entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal autour de cet accord de coopération économique et de solidarité entre les deux pays. La grande commission mixte de coopération ivoire-sénégalaise vise à renforcer les liens de la coopération économique, les échanges commerciaux et la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans l'intérêt mutuel d'aide au peuple. L'annuaire statistique d'état civil 2023 et son rapport d'analyse ont été présentés ce jeudi lors d'un atelier à Bijan initié par la direction des études de la statistique, de la planification et du suivi et évaluation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette rencontre vise à rendre public ce document avec des données actualisées pour aider les autorités dans leur prise de décision. Mardoché Kouassi, Éric Kimou. Il s'agissait à travers cet atelier de présenter et de mettre à la disposition des acteurs de l'état civil nationaux et des partenaires au développement l'annuaire statistique d'état civil relatif aux naissances, décès, mariages et divorces enregistrés au cours de l'année 2023 ainsi que son rapport d'analyse. Concernant la déclaration de tous les faits d'état civil, ce document révèle une légère amélioration même si des défis restent à relever, notamment au niveau de la déclaration de naissance. Au sein de nos populations, les actions de sensibilisation pourraient permettre à ces populations de comprendre le bien fondé de la déclaration d'un enfant à l'état civil. Et une fois qu'ils comprennent cela, cela pourra leur permettre d'aller déclarer systématiquement leur enfant. Le défi, c'est de capter le maximum de naissances de sorte à ce qu'il n'y ait pas de perdition entre les naissances faites dans les maternités, notamment les centres de santé, et ceux faites à l'état civil pour pouvoir atteindre ne serait-ce qu'un taux raisonnable de 75 %. Pour la réalisation de ce document, les acteurs locaux ont bénéficié de l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, qui a réaffirmé son engagement à poursuivre son appui à la Côte d'Ivoire dans l'amélioration de son système d'état civil. La publication de l'année statistique 2023 nous permet de juger et même de jauger de la performance du système de l'état civil national, mais aussi de partager les progrès faits par la Côte d'Ivoire à travers des données administratives de routine disponibles. C'est un indicateur de bonne gouvernance et nous nous félicitons de la réalisation annuelle de cette activité. Tout ceci a été possible avec l'appui de l'UNICEF, qui continuera d'accompagner l'état de Côte d'Ivoire dans ses efforts d'amélioration de l'état civil. L'annuaire statistique d'état civil produit par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est un outil d'évaluation du système d'état civil. Il regroupe au cours d'une année les statistiques des principaux faits d'état civil, notamment les naissances, les mariages, les divorces et les décès. La place d'armes de l'état-major général d'Abidjan Plateau a abrité ce mercredi la fête des armées. 18 militaires et civils ainsi que 12 personnes morales ont été décorées de la médaille de défense et celle des armées pour leur contribution significative au rayonnement des armées. Reportage de Thiem Edandje et de Tanguy Konan. Place d'armes Thomas Daquin de l'état-major général, des armées. Sur les rangs, les hommes de la section musique des armées lâchent leur note triste. Par ses notes désolées, la République à travers ses forces armées se rémémore du dévouement et de la loyauté de ses soldats tombés sur le champ d'honneur, l'arme à la main. En première ligne, pour cette journée du souvenir et de la reconnaissance, le premier ministre Robert Begrimambé. A ses côtés, le ministre d'État, Tenebiraïma Ouattara, reconnaissant des actions et des efforts du chef de l'exécutif du pays, lesquels permettent de disposer d'un outil de défense performant, appelé à continuer de monter en puissance avec de toutes nouvelles acquisitions. D'autres initiatives sont actuellement en cours de réalisation. On peut citer entre autres l'acquisition des vecteurs nouveaux aériens de dernière génération, l'installation de radars de surveillance de grande portée, la construction de nouvelles casernes, dont celle des forces spéciales à Jacquesville. Tous ces investissements permettent à nos forces armées d'assurer la protection, la sécurité et la calcétude de nos populations face aux défis sécuritaires actuels que sont le terrorisme, le grand banditisme et le trafic de tous genres. Avant la mise à disposition des nouveaux équipements de pointe, les chefs des grands commandements ont été félicités pour les résultats appréciables de leurs hommes sur le terrain. Une dizaine parmi leurs agents, engagés pour la défense opérationnelle du territoire et la sécurité intérieure, a vu leur engagement à la tâche reconnue, ce, à travers l'attribution de la médaille des armées. Parmi les récipiendaires, à titre exceptionnel, deux sous-officiers blessés en opération extérieure dans le cadre de la MINUSMA et quatre soldats lauréats de prix de compétition sportive hors du pays. Avant ces militaires distingués, deux membres du gouvernement, le ministre Nguessan Kofi et le ministre délégué Wotabuna Ouattara, recevaient, eux, la médaille de la défense, échelon or. Huit autres civils ont reçu l'échelon argent de cette médaille. La même distinction a été attribuée à douze personnes morales engagées aux côtés des armées pour l'amélioration des conditions de travail des personnels. Le projet jeunesse du gouvernement continue de se déployer avec l'inauguration ce mardi d'un pôle d'innovation entrepreneurial qui permettra la formation de 500 jeunes ivoiriens ici à Abidjan. Selon le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, d'autres villes de l'intérieur du pays devraient bénéficier de ce projet. Niki Mamoussa, Eric Kimou. Le lycée technique d'Abidjan abrite désormais le premier pôle d'innovation entrepreneurial en faveur des jeunes ivoiriens. Ces activités ont été lancées par les ministres en charge de la jeunesse et de l'enseignement technique. Il s'agit de catalyser votre potentiel et augmenter les chances de succès de chacun de vos projets. J'entrevois pour notre pays et ce, dans les prochaines années, des PME en plein essor répartis sur l'ensemble du territoire national et contribuant activement au développement économique local et national. Conçu initialement pour être inséré dans nos lycées techniques et professionnels de Kokodi, San Pedro, Korogo, Man et Yamoussokro couvrira à terme tout le pays. Ce nouveau pôle d'innovation entrepreneurial permettra la formation et l'encadrement d'une cohorte de 500 jeunes à Abidjané. C'est une fierté, c'est un plaisir, c'est une joie parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attends à un résultat positif, je m'attends à la réalisation de mon projet tant entendu. Ce fut une surprise lorsque j'ai reçu l'appel de l'agence en plein jeune. Je veux suivre la formation et à l'institut de cela, je veux mettre sur place un projet pour changer le tourisme ivoirien. Invitant les jeunes à tirer le meilleur profit de cette opportunité, Mamadou Touré se dit satisfait de la réalisation de ce projet. Je me réjouis que ce projet qui a été lancé il y a un an à l'occasion de l'année de la jeunesse passe à sa phase de mise en oeuvre pratique avec 500 jeunes recrutés à Bidjan et 500 hauts talentueurs du pays. Je voulais rappeler que c'est quand même 30 000 jeunes qui ont compétit pour être recrutés. Ce projet vise à terme accompagner 10 000 jeunes en entrepreneuriat avec pour objectif de créer 100 000 emplois dans notre pays. Mise en oeuvre en partenariat avec le PNUD, cette initiative entend favoriser l'inclusion économique des jeunes et par le soutien au développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises compétitives, contribuer à la création d'emplois et de revenus dans le secteur de l'innovation. Et on parle à présent d'environnement avec la 8e édition de la Semaine nationale de la propreté qui se tiendra du 1er au 6 août prochain. À la veille de cette opération d'action massive et de sensibilisation à la propreté, le ministre Boaké Fofana, en charge de la salubrité, a présenté les enjeux de cette opération. Mardoché Kouassi, Éric Kimou. La SNP, Semaine nationale de la propreté, traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir la propreté et l'esthétique sur toute l'étendue du territoire national. Elle vise à mobiliser tout le corps social autour de la nécessité de contribuer individuellement à l'amélioration du cadre de vie dans nos cités. Une opération qui mettra à contribution toutes les forces vives de la nation autour du thème gouvernement, forces de défense et de sécurité et population, tous engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité, ceci avec une innovation majeure pour l'édition 2024. Le gouvernement entend donner un caractère spécial à cette semaine dédié à la propreté par l'implication, la mobilisation et la participation active des forces de défense et de sécurité des Côtes d'Ivoire qui feront désormais corps avec les populations pour mener les activités de propriété sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Boakye Fofana a également saisi l'occasion pour revenir sur l'importance de la propreté dans la vie du citoyen et de la nation. La propreté contribue à notre bien-être à tous. Elle nous aide à nous prémunir contre de nombreuses maladies. Elle nous permet également de demeurer productifs, de contribuer au développement de notre pays et à préserver notre dignité. La propreté est donc l'affaire de tous. Seul le gouvernement n'y arrivera pas. C'est ensemble que nous réussirons à avoir un pays propre, un pays attractif et prospère. La semaine nationale de la propreté se tient chaque année à l'orée de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Elle permet de redonner aux villes ivoiriennes un visage reluisant pour la célébration de l'indépendance prévue le 7 août de chaque année. Des contrats de partage de production pour trois blocs pétroliers onshore viennent d'être signés entre l'État ivoirien et le groupe britannique Elephant Oil. Après ses succès dans l'exploration offshore, l'État veut étendre et diversifier ses activités extractives. Pierre Dipomélin, Fulgen, jusqu'ici et nous. Jusque-là, les découvertes réalisées dans les bassins sédimentaires ivoiriens sont essentiellement situées sur les côtes maritimes, appelées offshore. La Côte d'Ivoire veut revenir sur l'exploitation pétrolière en onshore, c'est-à-dire sur la terre ferme, restée sous-explorée. C'est ce qui explique la signature de contrat de partage de production pour trois blocs pétroliers onshore avec l'entreprise américaine Elephant Oil. Elephant Oil est une compagnie d'exploration pétrolière focalisée sur l'Afrique de l'Ouest. Nous adorons la Côte d'Ivoire. Le pays est bien développé, a beaucoup de ressources et surtout un merveilleux peuple. Nous sommes impatients de commencer à travailler ici en créant beaucoup d'emplois avec un contenu local comme souhaité par le président Ouattara. Le retour à l'exploration onshore est vu comme une opportunité de diversifier et d'étendre les activités extractives du pays. Ce qui fait la particularité de la signature d'aujourd'hui c'est que là nous sommes en onshore c'est-à-dire ce sont des recherches qui vont s'opérer sur la terre ferme. Jusqu'ici les blocs que nous avons signés c'était toujours en offshore c'est-à-dire en eau souvent profonde et loin des comptes. Nous sommes heureux pourquoi ? Parce que l'histoire de la richesse pétrolière est partie du onshore dans les années 50 mais qui n'a pas abouti vraiment à des résultats tangibles et depuis on n'avait plus d'idée de ce que notre notre bassin au niveau de la terre ferme pourrait renfermer. Les blocs pétroliers onshore concernés sont CI520 CI521 et CI522. Au total 52,5% des bénéfices seront reversés à l'état de Côte d'Ivoire. Parmi les 47,5% restants 80,5% reviendront à l'opérateur Elephant Oil tandis que 20% seront attribués à Pétrocy. Le Salon international des produits biologiques bat son plein pour une deuxième année consécutive en Côte d'Ivoire. L'événement se tient jusqu'à dimanche à Mauss ou à Grand Bassam. Le Salon veut sensibiliser la population à consommer davantage d'aliments biologiques et inciter les agriculteurs à se tourner vers des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Daniel Cagio Tanguy Kona Les produits alimentaires biologiques font des pâtes timides en Côte d'Ivoire. De la farine, du vinaigre, du miel, tous des produits alimentaires biologiques produits ou cultivés par ces agriculteurs réunis à Maussou à Grand Bassam pour promouvoir la santé par l'agriculture durable et le respect de l'environnement. Marie Allo cultive et transforme notamment du manioc. On veut que tout le monde consomme naturellement bio. et quand tu consommes le bio, tu es en pleine forme. Non loin d'elle, ce sont les vertus du jus de tomate qui sont mis en avant. C'est très riche, c'est une mine d'or en fait. Tout le monde ne peut pas consommer de la tomate, surtout quand c'est cru. Donc, quand nous le transformons en jus, on donne la possibilité à ces personnes de consommer eu égard aux vertus que contiennent la tomate. Et le public semble réceptif à ce qu'il découvre en face de lui. Ça me plaît et tous ces produits naturels et tout ça qu'on peut avoir accessiblement et tout ça. Et puis le prix est convenable, ça a moins de coût et voilà. Je consomme bio habituellement et on voit la différence au niveau de la santé et tout ça, de l'appareil digestif et tout, vraiment. L'événement s'inscrit dans le cadre du deuxième salon international des produits biologiques Cibio organisés par le Forum africain pour la promotion du bio qui se tenait au même endroit jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on parle de diabète juvénile. Vous voyez, en autant de nos parents, quelqu'un qui a le diabète, c'était un sexagénaire. Voilà pourquoi nous encourageons la population. Nous faisons les campagnes de sensibilisation afin que l'individu lambda véritablement ait les réflexes de faire la différence. parce qu'à la fin, le produit bio aura un label. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives ont vu le jour pour une transition agroécologique et des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Mais la transition écologique est encore loin d'être dans les mœurs. Cet éleveur de la Côte est d'ailleurs confronté à certains défis. Ce que le gouvernement peut faire de plus pour nous, c'est de nous aider pour accompagner les personnes qui viennent vers nous conformes. On est obligé d'attendre qu'eux-mêmes disposent de moyens financiers avant de se lancer dans l'activité et que nous, on fasse le suivi technique. Tout comme cet autre participant qui recycle des déchets organiques en ressources agricoles. Il les propose ensuite aux producteurs de cultures maraîchères afin de les pousser à délaisser les pesticides, les fongicides et autres engrais et autres engrais de synthèse. Des expositions et des pannels étaient également au programme de cet événement de trois jours. L'ex-chef de la transition militaire en Guinée, Dadis Kamara, a été condamné ce mercredi à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée au cours duquel au moins 156 personnes ont été tuées. Un verdict qui intervient après un long procès qui aura duré deux ans. 20 ans de réclusion criminelle pour l'ancien chef d'État, chef de la transition militaire Moussa Dadis Kamara pour crime contre l'humanité dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Sept autres accusés ont été aussi condamnés à des peines s'élevants jusqu'à la prison à perpétuité. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivy à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 25 ans. Décernes mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Kamara et colonel Moussa Kibourou Kamara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Le 28 septembre 2009, au moins 150 personnes ont été tuées par balles, au couteau, à la machette ou à la baïonnette et des centaines blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade à Conakry et ses environs, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes ont été violées. Les exactions ont continué plusieurs jours contre des femmes séquestrées et des détenus torturés dans ce qui est considéré comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée sur les antennes de NCI. Sous-titrage ST' 501